et bonjour à toutes et à tous on se retrouve aujourd'hui sur ride 5 on est sur xbox series x je vous préviens d'avance je suis un méga noob on n'est pas sur une découverte on va regarder un petit peu les menus et puis on va faire un petit peu de gameplay mais pas trop parce que je suis tellement un noob que il ya d'autres chaînes ou si vous voulez vraiment des précisions sur le gameplay et un gameplay de qualité ce sera ce sera mieux clairement alors on est sur le menu donc là on est sur l'accueil et donc on a le mode carrière dans le mode carrière on va retrouver tout ce qui est magasin vous savez vous achetez vos motos vous montez dans un classement vous pouvez améliorer vos motos et tout c'est ce que j'aime de ride 5 en fait d'ailleurs la moto que j'ai là c'est quelqu'un qui a fait la peinture et vous pouvez télécharger on ira voir après le menu du mode carrière on a on a le cycle la météo dynamique pardon avec des nuages en 3d maintenant et tout c'est un nouveau truc qu'il n'y avait pas avant puisque le jeu maintenant ne sort que sur series x ps5 et pc il n'y a pas de version ps4 one on a un mode course un mode multijoueur sachant que le mode multijoueur il est aussi disponible en multijoueur local en écran splitté on a l'éditeur ça l'éditeur c'est pour les livrets les combinaisons etc on va aller regarder vite fait on a des projets téléchargés comme je vous l'ai dit des objets qu'on partage et des projets personnels on va monter un nouveau projet juste pour regarder on va prendre on va prendre ma rgv 250 que j'utilise pas pour l'instant ça c'est une une peinture que j'ai que j'ai téléchargé et bon voilà on peut on peut déjà commencer par faire du opaque du laqué etc satiné et vous voyez qu'il ya pas mal de pas mal de trucs à la limite est ce qu'on peut la mettre genre comme ça ok alors attendez je comprends pas exactement on va pas passer trois plombes là dedans mais c'est vraiment histoire de si on fait ça ah oui appliqué j'avais pas vu après on peut quand on change la chaîne tout ça les jantes et tout on peut changer aussi couleur de la chaîne couleur des jantes couleur des différents matériaux ok on peut ajouter des couches parce qu'après on va quitter son sauvegarder il ya certainement moyen de mettre des autocollants etc mais ça je vous laisserai regarder de votre côté pour les casques on peut visiblement faire la même chose j'en ai pas téléchargé mais on peut faire la même chose et on peut faire ça pour les combinaisons etc etc contenu en ligne par exemple si on va regarder les combinaisons voilà on a on a des combinaisons qu'on peut qu'on peut télécharger directement pour les mettre après sur son pilote donc on peut absolument partager tout ce qu'on fait et ça c'est plutôt cool on a une boutique on va pas aller voir parce que j'imagine que c'est la boutique la boutique pour les dlc etc je suis pas allé voir dans les options bon j'ai pas trop regardé non plus mais on a pour ceux qui ont besoin des aides au pilotage comme moi il ya pas mal d'aides on va aller regarder tout à l'heure mais il ya pas mal d'aides au pilotage vous voyez en haut que j'ai un niveau d'xp j'ai déjà joué au jeu et et donc on on a des affinités avec les constructeurs aussi selon comment vous utilisez voilà j'ai un niveau 1 d'affinités avec suzuki par exemple parce que j'ai trois motos chez eux et que je roule avec etc donc tout ça ça je crois que ça apporte des choses sur le prix des pièces j'ai pas pu tout voir encore on n'est pas sur un test j'ai pas pu tout voir et donc le menu de la carrière on voyait que les du coup les chargements sont assez rapide puisque on est uniquement sur les nouvelles consoles et le pc donc on a les ssd etc donc on a le concessionnaire avec du kati kawasaki mv agusta on a on a pas mal yamaha triomphe et tout est ce que j'aime en fait de ride et yam ktm ce que j'aime de ride par rapport à des motos gp des trucs comme ça c'est que justement là on n'est pas cloisonné à une discipline puisque on est sur un jeu un peu à la forza motorsport ou grand tourismo avec des motos qu'on peut acheter dans le commerce nous gens entre guillemets normaux et on peut les modifier après dans le jeu mais mais c'est plutôt c'est plutôt pas mal voyez un super duck celui là vous pouvez l'acheter comme ça dans le commerce quoi si on va chez triomphe allons voir chez triomphe je les connais un peu moins triomphe mais mais ouais celle là de la détona je la connais par exemple voilà après suzuki tout ça bon bah c'est des motos qui sont très connus ducati chez ducati tout ça c'est des motos c'est des motos qu'on peut acheter qu'on peut acheter comme ça dans le commerce quoi la plupart il ya aussi des motos préparés mais bon cela sont modifiés pour la course et celles là sont modifiés pour l'endurance par exemple mais quand vous voyez la sportive par exemple c'est des motos vous pouvez avoir dans le commerce comme ça après il ya c'est pareil on a on a pas mal de motos on a des belles motos un peu de tous les toutes les cylindrées je pourrais pas vous dire combien il y en a exactement j'en sais rien ensuite vous avez votre garage dans votre garage vous pouvez donc personnaliser la moto c'est à dire améliorer tout ce qui est moteur échappement transmission frein moi le seul truc que j'ai fait un truc que j'ai fait en premier c'est les freins et les pneus parce que vu que je suis un noob et les suspensions pour pouvoir régler régler les suspensions avoir des freins plus efficaces et des pneus qui tiennent mieux la route c'est ce que j'ai fait en premier parce que je suis vraiment un gros noob donc voilà mais ensuite on peut on a un option de course ça j'ai dit toujours activé tout à l'heure équilibré on va faire après je me suis mis en facile pour l'instant parce que je suis vraiment je voulais dire noob et dans les aides au pilotage on a donc les freins automatiques bon voilà faut pas déconner on a le frein couplet ça c'est pourquoi vous freinez sa freine avant arrière il n'y a pas besoin de s'occuper du frein avant du frein arrière moi je voulais dit je suis un double donc j'ai activé des trucs et je vais les désactiver petit à petit mais pour l'instant voilà bon vous voyez qu'il ya beaucoup beaucoup de trucs que vous pouvez activer et désactiver pour vous aider au début et la personnalisation du pilote ensuite vous allez dans le tour et vous avez ensuite différentes compétitions qui vous permettent de monter dans les classements donc bon ici j'ai pas fait de podium avec la petite 250 j'ai fait celle là où j'ai eu de l'or partout sauf ici j'ai eu du bronze j'ai fait celle là où j'ai eu l'or aussi et je me suis arrêté ici et bon après vous voyez que ça continue encore et puis après vous avez deux trois et quatre donc d'ici à ce qu'on arrive en haut du classement il y a des défis aussi après parce que du coup on va avoir des rivaux dans ses classements etc donc d'ici à ce que on arrive en haut du classement il ya quand même pas mal d'épreuves et pas mal de trucs à faire ce qu'on va faire c'est qu'on va aller là on va faire une petite il ya le rise creator aussi ouais alors ça je crois que c'est c'est pour créer un événement unique ou une compétition et vous choisissez le logo de la compétition les règles de la compétition les limites de moto etc donc c'est plus un nouveau truc aussi on va faire une course unique parce que j'aimerais bien tester genre avec de la de la météo par exemple alors il ya des vrais circuits et des circuits fictifs comme dans tous les dans tous les rides j'aimerais bien un circuit pas trop pas trop technique pas trop compliqué parce que j'aimerais bien vous montrer une course où je vais pas passer mon temps à à faire dehors le nurburgring je le déteste ce circuit je le déteste mais dans même dans les jeux de caisse partout je le déteste c'est un circuit j'aime pas du tout il ya imola monza le problème c'est que c'est des circuits il ya il ya beaucoup de virages allez vous savez quoi on va prendre ça et puis hop ensuite la moto on va garder la mienne ça sera très bien météo et éclairage et donc on a on a la météo dynamique maintenant mais là ce qu'on va faire c'est que genre on va se mettre en crépuscule on va mettre 21h attend des crépuscule ouais on va mettre 21h x 5 conditions météo est ce qu'on peut faire une météo dynamique on va commencer en nuageux on va finir en en plus vieux ça va être une une catastrophe mais c'est pas grave c'est pour vous montrer parce que le jeu visuellement autant en plein jour même si c'est plus joli que le précédent on voit pas non plus le méga gap par le ciel les nuages et les détails qu'ils ont ajouté on voit pas un méga gap par rapport aux versions précédentes par contre quand il ya des effets météo qu'on joue de nuit etc c'est vrai que on voit quand même c'est là qu'on voit un petit écart avec le précédent alors soyez indulgent ce comme je voulais dit je suis très mauvais et donc là on peut encore faire des réglages de la moto moi j'ai sauvegardé quelques réglages là après j'ai pas touché à la géométrie et à tout ça encore ça on peut le toucher en course en plus en appuyant sur y mais j'ai touché aux amortisseurs allez on y va alors vous m'en voulez pas autant vous le savez sur les jeux de voitures je joue toujours en vue capot ou en vue intérieure autant sur les jeux de moto je vais vous montrer les différentes caméras mais j'arrive absolument pas à jouer bon alors déjà je sais pas ce qu'il s'est passé j'arrive pas du tout à jouer avec la bulle c'est une c'est une vraie catastrophe je vais vous montrer ça après quand on sera pas dans le tas comme ça en plus là vu que je discute en même temps je suis déjà nul à la base mais alors là en plus comme je discute en même temps ça va être hyper compliqué pour moi de jouer à peu près correctement ça c'est le genre de jeu faut vraiment que je joue tout seul concentré parce que là je sais déjà plus ce que je fais pour les chutes je vais essayer de rembobiner quand même parce que sinon catastrophe putain bon c'est pas grave tant pis on abandonne on laisse tomber on sera dernier c'est pas grave au moins je pourrais vous montrer des caméras après c'est un jeu où faut s'entraîner un petit peu et puis voilà faut pratiquer un peu faut s'entraîner un peu et puis bon bah moi je vous l'ai dit je suis un grenouille bon en plus après j'ai mis de la pluie comme ça on va bien rigoler de toute façon si vous voulez voir une chaîne une vidéo un peu plus spécifique qui rentre un peu plus dans les détails du gameplay tout ça moi je suis pas du tout je me présente pas du tout comme un expert de la simu moto ou auto il ya des chaînes qui font ça très bien moi il faut voir ça comme la vidéo d'un mec qui joue aux jeux vidéo et qui s'essaye à des trucs qui connaît pas trop voilà donc on a cette première vue voyez dès que je me fous en bulles comme ça je suis tout de suite perturbé en fait faudrait que je prenne l'habitude parce que réellement je pense que ça rend le truc agréable mais moi ça me ça me perturbe j'ai toujours l'impression que je vais finir par terre et pourtant je suis monté sur des motos en vrai donc je sais quel effet ça fait mais il y en a une autre un peu plus éloignée et celle là c'est encore pire parce que du coup j'ai la moto qui bouge et pas la caméra et là ça me ça me perturbe encore plus ensuite il y en a une dans le casque en plus on a bien le leçon qui change et bien étouffé par le casque et tout c'est assez bien fait à ce niveau là ensuite on a une vue route directement comme on peut retrouver dans les jeux de voitures et une vue extérieure proche et il y a une vue extérieure éloignée vous l'avez vu aussi à haut je commence à avoir des gouttes qui tombent et là on va bien rigoler je pense j'ai pas encore fait de vraiment de course sous la pluie vous voyez quand j'arrive à me concentrer un peu plus en fait faut vraiment plus anticiper c'est pas comme un jeu de voiture vu que là il y a vraiment faut faut vraiment transmettre le poids du pilote et tout sur la moto il faut vraiment anticiper et en fait il faut avoir le joystick déjà braqué dans l'autre sens avant même presque d'être sorti du virage quoi il faut pas que je freine comme un comme un bourrin quand j'ai déjà commencé à braquer parce que on va essayer de s'appliquer un petit peu on va faire l'effort aussi de se mettre un peu comme ça avec l'appui et vous voyez ça me ça me perturbe direct et je pense qu'après c'est une question d'habitude aussi je suis sûr que j'y arriverai au bout d'un moment mais en m'entraînant en jouant comme ça il faut faire attention quand on mange les vibreurs parce que sur une moto ça fait pas le même effet que sur une voiture enfin je serai plus à l'aise quand il faudra qu'on se fasse du Forza Motorsport ça c'est sûr j'ai bien hâte d'ailleurs je serai plus à l'aise que là vous voyez que visuellement c'est quand même c'est plutôt agréable c'est plutôt agréable il y a moyen en plus je crois de faire des courses si vous voulez faire des courses de 24 heures il y a moyen de le faire et il y a moyen de sauvegarder sa progression dans la course évidemment parce que vous n'avez pas à jouer 24 heures d'affilée sans vous arrêter mais il y a moyen de le faire en tout cas après on sent quand même les quelques motos que j'ai essayé on sent bien la différence entre les motos bon je fais plus de rembobinage et tout ça rend les vidéos là c'est désagréable on va se mettre un petit peu comme ça pour voir mais comme ça c'est pire parce que la caméra la caméra bouge pas beaucoup en fait j'ai l'impression d'avoir une caméra fixe au dessus d'une moto qui bouge et là ça me dérange un peu à la limite je préfère être dans la bulle ça c'est dans le casque elle a vu route celle-là elle est quand même assez impressionnante je pensais que j'allais vraiment me casser la gueule là celle-là est assez impressionnante on va commencer à freiner parce que je vois qu'ils freinent vachement tôt avec la pluie ils ont peut-être raison au final ils ont même sûrement raison c'est là qu'il faut pas réaccélérer trop fort surtout quand c'est mouillé parce qu'avoir ça en moto ça pardonne pas évidemment aïe 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 aï pas vous mentir moi je fais ça naturel voilà je dis clairement là je vous donne le point de vue d'un gars totalement amateur du genre qui n'est pas habitué à jouer au jeu et il y a pas mal d'aides que vous pouvez activer il y en a encore plein que j'ai laissé désactiver mais que vous pouvez activer pour vraiment commencer gentiment et je pense qu'il y a moyen après en s'entraînant en discutant pas en même temps comme je le fais là de vraiment finir par maîtriser le truc c'est juste que moi là pour le coup je suis vraiment mauvais on a des moments phares alors les moments phares c'est des photos je crois ouais c'est ça ça vous permet de récupérer des photos de votre course j'imagine qu'il ya un replay aussi j'ai pas fait attention oui après si on pouvait centrer la caméra sur quelqu'un d'autre que moi voilà quelqu'un qui va mourir qui va être meilleur que moi ce serait pas mal et puis ensuite bon bah vous cacher l'interface et vous avez votre replay et vous voyez que c'est plutôt pas mal foutu pour écouter on va pas faire plus long cette vidéo moi je voulais juste vous montrer un petit peu les menus le contenu vous faire un petit peu de gameplay même si c'était du gameplay un petit peu cata mais écoutez je suis pas un expert du genre si vous voulez voir des choses avec un peu plus de précision j'ai vu des chaînes qui étaient spécialisés sur ce type de jeu moi je vous donne vraiment un premier aperçu d'un gamer lambda qui se qui s'essaye à un truc dont il n'est pas habitué voilà donc écoutez je vous remercie je vous dis à la prochaine salut à toutes et à tous à tous